Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo de Katia et Nancy. Aujourd'hui je vous présente comment faire de l'embossage sur une partie de votre carte. Vous allez avoir besoin des cartons de fond quand on achète les papiers à motifs et d'un framelit de votre choix. La première étape est d'aller tracer une ligne bien au centre d'un carton 6x6 et ensuite vous passez à la Big Shot avec la forme que vous avez décidée. Moi j'ai pris le framelit de la collection étiquette. Une fois que le premier trou dans votre carton 6x6 est fait, c'est de venir dessiner cette image-là pour pouvoir repercer à la Big Shot exactement à la même place. Alors vous reprenez votre framelit, vous l'envoyez dans votre Big Shot et vous faites ça 4 fois. Vous allez avoir besoin de 4 cartons 6x6 troués. Avec la colle liquide multi-usage, vous allez coller une par-dessus l'autre ces 4 pièces-là afin de vous ramasser, vous vous retrouvez avec un carton très très épais qui a un trou. Alors il faut vraiment que vous ajustiez vos 4 cartons pour qu'ils soient vraiment à la même place pour faire une belle job, pour faire un beau travail. Alors vous enfilez une par-dessus l'autre vos projets et vous allez avoir vraiment une base qui va être assez épaisse pour venir créer un espace vide quand vous allez aller dans votre Big Shot. Quand c'est fait, vous allez venir mettre un peu de colle 2 usages que vous allez sécher autour de votre image percée. Alors il faut que vous attendiez un 5 minutes que votre colle sèche afin qu'elle devienne temporaire. Alors ce qui va me permettre de venir mettre cette fois-ci le pliwork à gaufrage très épais, mais parce que j'ai fait sécher ma colle de visage, elle est temporaire. Je vais pouvoir l'enlever et le réutiliser une prochaine fois avec un autre pliwork. Je mets le coup de ma Big Shot au tab 2. Alors au lieu d'avoir une plaque transparente, je mets directement mon nouveau gabarit avec mon pliwork collé dessus. Je mets mon carton, je ferme le gabarit, je mets une planche transparente et je tourne dans la Big Shot. Une fois que vous allez avoir enlevé le tout, vous allez voir que votre carton va être embossé autour et qu'il va être non embossé au centre où vous aviez votre clou et vous allez pouvoir réutiliser à l'infini ce gabarit-là parce que vous allez utiliser la colle tempérale. Il me restait simplement à décorer, j'ai utilisé le jeu moment mémorable, alors pour une carte d'anniversaire, un 30e anniversaire et l'essentiel de ma carte des confectionnements. Si vous voulez commander des produits Stentena, vous pouvez me joindre moi ou Katia sur mon site web respectueux.